Les autres ne sont pas des gens comme nous de J.M.R. chez Boucher-Chastel. Chapitre 1. Julie. Normalité ou monstruosité ? Je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et j'habite un village de Lozère nommé Margoujol. On dit de moi que j'ai l'esprit vif, beaucoup de curiosité et un humour noir, parfois féroce. Je suis une lectrice passionnée et je pratique l'écriture en amatrice. J'aime la danse classique, le patinage artistique et le punk rock celtique hardcore. Je suis accro aux réseaux sociaux, féministes, écolos, libres et révoltés. Mais il m'arrive aussi de rêver au grand amour, de contes de fées et même de m'imaginer avec une flopée de mouflet. Je suis normale, quoi. Ajoutons à présent un détail à mon portrait. Mon petit truc en plus qui me donne toute ma personnalité. Je suis tétraplégique de naissance. Suite à un accouchement difficile, j'ai hérité d'un corps à euphémisme. Différent, singulier, en situation de handicap, en position de non-réalisation des habitudes de vie d'une personne. Le truc sympa, quoi. Oui, j'ai aussi hérité d'un cerveau à antiphrase. Je suis prisonnière d'une carcasse inerte, avec le regard torve, la bouche ouverte et la bave abondante comme équipement de série. Je ne vivrai jamais le grand amour, je n'aurai jamais d'enfant et ce n'est pas demain la veille qu'on me verra m'agiter en tutu sur une scène. Je suis clouée à vie dans un fauteuil high-tech connecté à un ordinateur que je suis capable de manier grâce à l'unique morceau de ce corps inutile que je parviens à bouger. Mon majeur de la main droite, dressé en permanence vers le ciel comme pour lui adresser un message. Mais lequel ? Mystère. Là, on est d'accord. La normalité vient d'en prendre un coup. Je dirais même, d'après certains regards croisés dans la rue, que d'aucuns me rattachent plus communément au domaine de la monstruosité. C'est en tout cas mon impression. Mais je suis peut-être paranoïaque, en plus du reste. C'est mon côté gourmande. Si vous avez reçu un semblant d'éducation à la compassion, et si j'ai su réveiller en vous la sourde angoisse de vous retrouver un jour dans ma position, je dois avoir capté votre attention. C'est l'avantage de mon handicap, pour l'activité d'écriture, que j'ai l'ambition de mener. La captation benevolentiae et facilité. Pour une fois que ma condition de monstre de foire me sert à quelque chose, j'en profite. Vous allez me lire avec bienveillance, j'en suis sûre. Avant de commencer, je dois signaler qu'un problème s'est posé à moi quand je me suis mise à écrire. Un problème auquel même les plus grands sont confrontés aujourd'hui. J'explique. Vous souvenez-vous du texte que la jeune poétesse noire américaine Amanda Gorman a lu lors de l'investiture de Joe Biden, et qui a été l'objet d'une polémique internationale lorsqu'il s'est agi de le traduire ? La question n'a pas été « Qui a le talent nécessaire pour le faire ? » Mais qui a le droit de le faire ? Aux Pays-Bas, Marika Lucas Regneveld, jeune écrivain non-binaire un temps choisi, s'est retiré après des reproches liées à la couleur de sa peau. L'auteur cochait toutes les cases, sauf la case noire. Même problème au cinéma. Le remake américain du film Intouchable a provoqué un tollé aux Etats-Unis parce que l'acteur qui jouait le personnage handicapé était un homme valide. Toujours à Hollywood, Scarlett Johnson, qui devait incarner une personne trans à l'écran, a dû renoncer à ce rôle après de vivre critique sur sa légitimité en tant que cisgenre. Dans le même registre, l'autrice Janine Cummins a dû annuler la tournée de promotion de son roman American Dirt, racontant la fuite d'une mère mexicaine et de son fils vers la Californie, à cause d'une violente polémique sur l'appropriation culturelle, lui déniant le droit de se faire le porte-parole des clandestins sans appartenir elle-même à ce groupe. Que dire de tout cela ? Sinon que l'ambiance du moment facilite la tâche d'une personne comme moi qui caresse le rêve de devenir écrivaine. Si l'on ne peut donner la parole qu'à des personnages qui correspondent à notre identité, le problème de l'inspiration s'en trouve fortement facilité. Je sais d'avance que toutes les protagonistes de mes futurs récits seront des jeunes femmes, lausériennes, tétraplégiques, paélaphiles et artichophobes. C'est pratique. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'envisageais naïvement la littérature comme un bon moyen de sortir de mon corps, de m'oublier un moment. De vivre d'autres vies que la mienne. Si je ne peux mettre en scène que des personnes qui me ressemblent, on va avoir droit à un festival de cabossés de la vie. Pas sûr que ce soit très fun. Alors tant pis, je prends le risque. Je vais commencer ma galerie de portraits avec un truc foufou. Je vais faire parler une femme valide. Carrément ! Venant de quelqu'un qui ne s'est jamais baladé sur ses deux pattes, je ne vous dis pas la cascade intellectuelle. Mais bon, j'aime le risque. Mon personnage s'appelle Mado Legoupil. C'est la femme du maire d'une charmante bourgade du sud de la France nommée Croquefigue en Provence. Une femme toute en normalité, rien en monstruosité. J'espère que personne ne sera choqué par cette appropriation culturelle. Et surtout, je croise le majeur pour qu'aucun mâle blanc de plus de 50 ans n'ait jamais l'idée de me piquer ma voix pour écrire ses livres. Ce serait vraiment la honte pour lui. Merci.